l'éloï nishmat aniftarim, l'éloï nishmat yaakov bar yosef fatal, l'éloï nishmat salim, halabi ben esther, l'éloï nishmat simmantof darwish alors ici la gemara d'aujourd'hui elle juste elle clarifie, elle veut clarifier un point concernant Matan Torah, je vais vous citer le texte dans Parashatitro alors regardez, Vayere d'Hashem al-har-sinaï, Hashem il est descendu sur Har-sinaï alors comme le début de la parasha nous raconte, Béni Issaël ils sont venus à Har-sinaï à quel moment ? Rosh Hodesh Sivan, ça veut dire ils sont sortis d'Egypte le 14 du mois de Nisan et cette semaine plus tard là c'est un peu moins que cette semaine, Rosh Hodesh Sivan, six jours avant Matan Torah ils étaient à Har-sinaï, c'est comme c'est marqué Bahho deshashelish, Bahomid Bar-sinaï alors et tout ça six jours pourquoi ? c'était des jours de préparation se préparer pour Matan Torah Vaykrah Hashem les Moshé al-Roshahar, Vayah al-Moshé et Moshé Rabbenu Hashem il appelle de monter à la montagne et Moshé il monte Vayomer Hashem el-Moshé va donner un avertissement au peuple ça veut dire que le peuple ils doivent s'éloigner une distance de Har-sinaï Véga ma Kohanim et même les Kohanims et même les Kohanims ils doivent rester à l'écart de peur que Hachem il va les punir ça veut dire qu'il fallait que le peuple il reste à l'écart maintenant la question de l'Agmara Véga ma Kohanim, de quel Kohanim on parle ? c'est ça, parce qu'à cette époque là-bas il n'y avait pas encore l'institution des Kohanim l'institution des Kohanim elle est venue quand Béni Issaël ils ont fait le Hegel et à ce moment-là Hachem il a décidé que de la tribu de Lévi il va y avoir des Kohanim mais là au moment de Matan Torah il n'y avait pas des Kohanim alors de quoi on parle ? alors regardez l'Agmara Tania et même dans les Kohanims ils doivent rester à l'écart de quoi on parle regardez ce qu'il dit Rashi il a il a il a ici quand c'est marqué Kohanim c'est les premiers nés de chaque famille les afrish minahar et c'est comme ça qu'il explique Rabbi Hoshua ben Korcha Omer ça veut dire avant que l'institution des Bechorim soit instaurée contre la Torah jusqu'à ce moment-là quand elle dit Kohanim c'est qui ? c'est les Bechor ça veut dire il n'y avait pas des Kohanim voilà ça veut dire ça veut dire avant que l'institution des Bechorim les Bechorot qui faisaient qu'ils étaient à la plage du Kohen d'ailleurs c'est pour ça que on a étudié il y a quelques semaines il y a Jacob Avin où il voulait acheter la Bechora de qui ? de Essav et dit qu'est-ce qu'il voulait lui acheter ? alors parce que Essav il était comme le Kohen de la famille et le Kohen de la famille c'est lui qui avait le privilège de faire les corbanotes et il y a Jacob Avin où il voyait que Essav il était rachat il ne méritait pas d'être un Kohen alors il lui a dit vends-moi la vends-moi la Bechora alors c'est ça Rabbi Ushu Abel Kor HaOmer c'est possible de vendre la Bechora si tu es à la plage Jacob il a acheté il a payé pour Rabbi Omer est-ce que c'est possible d'acheter la Kohen toi aussi ? non aujourd'hui tu ne peux pas tu peux pas c'est fini où tu es Kohen où tu n'es pas où tu n'es pas Kohen ça veut dire que tu dois être Kohen tu dois être Kohen de naissance hein ok Rabbi Omer Zou Perichout Nadav HaAviou quand il dit Végama Kohenim selon Rabbi c'est pas les Bechorim c'est Nadav HaAviou qui étaient Nadav HaAviou c'était les enfants de Aharon et eux ils étaient leur père il était Kohen alors automatiquement eux aussi ils sont Kohenim ils devaient se mettre à l'écart Bishlamal et Mandéamal alors vous voyez il y a deux opinions c'est qu'il y a d'Aviou et c'est qu'il y a d'Aviou c'était les Bechorim Bishlamal et Mandéamal Zou Perichout Nadav HaAviou aïnu d'ekhtiv ou asher Dibar HaShem lemor Bikrovaï et Kaddash elle a lemandéamal Zou Perichout Bechorot l'Aviou Dibar HaAviou il a donné à une une idée à mon cher à beno mais pas une idée très claire vélo yada hachim et tous véné à l'on kevan c'est mais tous véné à ron à malo à rona et ça veut dire monsieur la belle ou pour consoler à ron que ses frères ils sont que ses fils ses enfants n'a d'avoir vu ils sont morts il a été le consoler il lui a dit l'homme et tout bas n'est pas elle allait agdi chez moi c'est la cause de la roue ou ça veut dire parce que là bas on lit la parasha conly cette parasha yoma kippurim et on l'a dit aussi un shabbat régulier à parasha tahar et motte à harémot chené benéa ron b corbat am lycée hachem va ya moutou parce que ils se sont rapprochés devant hm et à cause voir où il les a exterminés alors une explication ils se sont rapprochés ou comme on a dit au moment de matin torah tout le monde devait s'éloigner de la montagne à l'exception de mon cher abbé nous alors que nada va avait où ils ont dépassé les limites autorisées alors c'est pour ça qu'ils sont morts et il ya d'autres explications pourquoi les enfants d'aron ils sont morts on a dit une fois quatre explications alors ici on dit parce qu'ils se sont approchés bien ceux qui disent parce que aïe ouch touiller à in 1 quand il ils allaient faire les corbanotes il ne prenait pas ça au sérieux 1 et buvait du vin comme si c'était une fiesta et il pouvait pas se concentrer et c'est pour ça que la rara elle dit qu'un cohen chez chata un cohen qui a vu rêver et il ya une juste un peu il n'a pas le droit de faire bien 4 coanim et d'autres services et c'est pour ça que la mine a on fait pas 24 coanim ont fait 24 coanim uniquement le matin et ni amine à ni à le soir parce que le soir et et l'après midi l'homme il peut boire un peu et après il va aller faire 24 coanim et il va mais yom a qui pour y met en donner qu'on jeune on peut le faire l'homme et tout bas n'est pas elle allait avec 10 mois c'est la cause balle roux qui va chez ada aaron j'ai banavidou emma comme m j'attaque vécu ben sahara ça veut dire regarde de là on voit la grandeur de haron le tzadik il était à ron il a perdu ses deux enfants c'était le jour de la kamata mishkan le premier jour de l'inauguration de du temple et ses deux enfants ils sont morts vaidou maharon il n'a pas dit un mot ça veut dire il n'a pas remis en question la décision de l'acadouche maroukou il a accepté il n'a pas dit un mot vaid d'hommes n'a à ça d'au même vérin david ou au maire d'hommes l'hachem david améler aussi il dit quand hachem il te il te donne des souffrances d'hommes l'hachem ça veut dire tais toi devant hachem v8 allait l'eau et et confiance en lui ça veut dire que il faut avoir le bit aaron bachem des fois quand on a des épreuves dans la vie on se plaint ou bien même si on se plaint même si on se plaint pas verbalement mais on le pense à pourquoi pourquoi telle chose est arrivée et des fois on remet en question là notre émouna notre émouna il devient faible alors david améler il dit non d'hommes l'achem même quand tu as des épreuves il faut se taire vite au l'eau et confiance en lui a fall piché ma pile et à la lime à la lime attaché toc parce que david améler des fois il y avait des guerres et il perdait david améler beaucoup de soldats et ses soldats ils étaient des tzadikim un aïu halalim halalim y tombait on a dit parce que david améler il a remarqué qu'il faisait pas les berakhot et c'est pour ça qu'il a instauré de faire les 100 berakhot par jour mais ça c'est autre chose verrait je le mot au maire je le mot améler il dit est la hachotte vait les dabers là-bas dans d'encore elle est dans le chapitre 3 david améler il dit combien de est il dit 28 est 28 à être les aides live côte un moment pour pleurer verrait qui tchoc et un moment pour rire est libre note un moment pour construire vvv est la rose à être la l'aide est un moment on vient au monde verrait la mout 1 alors ici aussi dit et d'autres il ya qu'à il y a 28 et team et dit être la hachotte vait les dabers il y a des fois où il vaut mieux se taire ne rien dire et il ya des gens qui connaissent pas ce passe au coeur est là je vais être les dabers et à des moments où il est approprié de parler paix à mime alors là la gamara et dit paix à mime j'ai sauté comme câble sahara à l'ashtika des fois quand tu te tais tu es récompensé parce que vraiment ça montre comme à haron et comme david améler la force de la et mona que tu as une câble sahara à l'ashtika ou pas à mime chez mais d'abérum kabe sahara à la dibour des fois il faut pas rester il faut pas se taire des fois il faut parler des fois tu vois une certaine injustice et tu es dans une réunion et tu peux tu peux intervenir alors tu dois tu dois parler il faut pas se gêner c'est à inauder à marabé yabaraba marabé anan maïdictive nora elohim mimique daché kha al tikré mimique daché kha et l'amim koud daché kha b sachet à cause marron c'est d'une victoire mit yare omita allé omita lel ça veut dire des fois h&m il se comporte avec l'être humain d'une façon rigoureuse mais c'est le nom de la cause maroukou à ce moment là qui se fait qui se fait glorifier ok vino amadona l'oré noël et l'omac c'est le courant c'est de connaître au ma bourre et ma 4 ou alors là bas quand il y a eu cette rencontre merveilleuse entre par eau et à cova vie nous va y va rire yaakov et par eau yaakov à vie nous il a fait une belle rapa d'ailleurs parlons de parler et d'être récompensé de se taire et d'être compensé yaakov à vie nous il a fait il a fait une erreur dans la paracha de cette semaine un cadiche ok on fait le cadiche après encore alors on continue le zohar alors ici dans la paracha yaakov à vie nous il était puni aussi pourquoi parce qu'il a dit des paroles qu'il fallait pas qu'ils disent un compte par où ils lui demandent kamayé méchèner à yara qu'elle âge à tu et l'hymérate peu verra rime et mauvais vélo ici goût et chenay aillé à vos tailles et je n'ai pas atteint l'âge il avait peur peut-être de aïna la et du vélo ici goût chenay aillé à vous taille je n'ai pas vécu aussi longtemps que nos ancêtres la barre à camé me disent qu'il y à 33 lettres que yaakov à vie nous il a ajouté 1 à quoi 1 ça veut dire il a dit mais hâte vers la rime c'est des mots et sa vie elle a été diminuée de 33 ans quel âge il a vécu yaakov à vie nous 147 147 plus 33 180 c'est que c'est l'âge de hit à cavé nous alors ça veut dire parce qu'il a dit des mots négatifs alors il a été il faut pas dire mais à de la rime malgré que nous savons que celui qui a souffert le plus parmi nos ancêtres nos patriotes c'est à cause c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de souffrance on dit le nom de yaakov par exemple dans le mise mort il ya un crash mb yom sarah que h&m il te répand au moment de détresse et ça qu'il fera chez melo et yaakov on dit pas chez melo et avraham ou héloïde hack mais l'auré à co et à covin où il avait beaucoup d'épreuves dans sa vie l'épreuve avec son frère et savent les preuves de yosef l'épreuve de dina de laval alors il a il a pas mal souffert dans sa vie alors c'est ça il faut toujours remercier à cadeau je m'en roue à faille pichet b à roue aux beso de l'air c'est mes rouges à nous son crime des allemands à valbourg et alors ensuite le zohar il explique brièvement deux idées alors comment on a expliqué plusieurs fois il y a toujours zélé au mazé il y a toujours les deux forces il y à les forces positives et il y à les forces négatives quand on se comporte bien on est protégé par les forces positives et quand on se comporte mal il y à ce qu'on appelle citra à hara citra à hara c'est des forces négatives qui peuvent atteindre qui peuvent atteindre la personne et le zohar il dit et que l'acadouche baroukou aussi juge des fois middah keneged middah de la même manière que les égyptiens ils étaient cruels envers ben et israël ils les ont fait souffrir bah avoda kasha be homer ou bilvinim qu'est ce qu'il a fait à kadoch baroukou à kadoch baroukou s'il était cruel envers les égyptiens il leur a donné middah keneged middah eux ils ont dit qu'on a ben aï l'ode à la tâche pire où il faut jeter tous les garçons dans la mer alors et qu'est-ce qui s'est passé sous verre au kévo rama va yam eux aussi ils ont été punis avec l'eau eux ils ont puni les béchorim d'armes israël qu'est ce que l'acadouche baroukou il a fait il a fait maquette béchorot il a tué les premiers nés égyptiens alors c'est ce que le zohar il explique ensuite il explique un pas souk dont et l'hymne qui dit pardon d'encher à chérim qui dit les sous sati berrivé par au dimi tir à yati vous savez que j'ai la chérie mille écrit en poésie 1 c'est difficile de comprendre les plus ou kim alors mais qu'est ce qu'il dit ici qu'est ce qu'il dit six mois mais l'air les sous sati c'est quoi sous sati sous ce cheval berrivé par aux les chevaux qui faisaient partie de du chariot de paro dimi tir à yati tu es comparé aux chevaux et aussi quand myriam et l'a chanté un vin vaticard myriam année via va tête c'est la colana jima haréa va tommer shirou l'hashem qui gaoga sous vers le rêve au rama vaillat encore une fois on parle des soucis des chevaux qu'elle est le unien des chevaux alors je vais vous expliquer ça c'est pas l'explication du zohar mais ça c'est une explication vous savez quand les égyptiens ils ont couru après les béni israël quand ils étaient à à créat yam souffle et après les égyptiens ils se sont noyés on peut se poser la question sous vers au rêve au rama vaillat ça veut dire même tout leur chat leur chariot et leurs chevaux ils ont été noyés alors la question se pose mais les chevaux ils n'ont rien fait juste ils ont fait leur travail mais et quelle est la réponse parce que ils ont aidé les égyptiens à venir nous faire du mal étant donné qu'ils les ont transportés sur leur dos et les faire venir alors eux aussi vont être punis et c'est ce qu'elle a dit myriam c'est ce qu'elle a dit myriam aux femmes elle a dit myriam aux femmes les enfants d'israël ils étaient des esclaves et ils ont perdu la foi grâce à qui ils sont restés avec leur foi ça veut dire à un moment donné ils avaient en ils avaient un doute si h&m il va les libérer grâce à qui les hommes ils sont restés solides dans leur foi grâce à leur femme biskhar nashim tzadkaniyot nik alu avotenoumi mitzrahim alors ça veut dire qu'est ce qu'elle leur a dit myriam nous on est récompensé comme une grande récompense pourquoi parce que c'est grâce à notre mérite à nous que les béni israël ils sont sortis d'égypte parce que grâce à nous ils n'ont pas perdu leur foi et ça veut dire quoi ça veut dire comme ce cheval là il a été puni parce qu'il a contribué alors nous aussi on va être récompensé parce que on a contribué c'est pour ça qu'elle leur donne l'exemple de sous-verrochevo rama bayam et ensuite le zohar il dit d'autres choses mais plus ou moins c'est ça le zohar on va passer à à la halakha quand la mythe va débit varim velo gamar belibola azor alors ici à rambam il parle comme on a dit quand on fait tchouva une des conditions de la tchouva c'est quoi c'est confesser faire le vide où il vit d'où il dire à cham nous bagade nous gazale nous maintenant il dit qu'on l'amie doit débit varim celui qui dit juste des mots velo gamar belibola mais il n'est pas concentré par rapport à ce qu'il dit par exemple à cham nous bagade nous gazale nous mais ça t'était les ailleurs ça veut dire il ne fait pas une tchouva réelle à réser domer les tovèles v chère et sbeado vous savez quand on va au mikveh quand on trempe dans le mikveh alors qu'on est rentré quand on était impur et quand on sort on est pur mais si tu rentres au mikveh et tu as dans ta main un objet qui est impur 1 tu prends quelque chose qui est amé un chelette par exemple tu prends une verre de terre qui est mort il est il est mais tamé si tu le mets dans ta main et tu rentres au mikveh même si tu fais mille fois le mikveh tu est amé pourquoi parce que tu retiens tu as dans ta main tu as dans ta main là 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 tout moi alors à réser domer les tovèles v chère et sbeado ça veut dire quelqu'un qui a encore qui est attaché au péché alors ça ça me